Dames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas si je suis là devenu le service social, ou alors c'est l'une des missions que Dieu m'a envoyé sur Terre ou bien sur Facebook faire. Écoutez la triste histoire de cette maman qui va vous présenter. Écoutez vous-même. Voilà, dames et messieurs, comme vous pouvez constater, je ne sais pas si Franco est finalement devenu le service social au pays. Mais bon, vu que quand je pense d'où je viens pour être où je suis aujourd'hui, et à certaines personnes, quand elles viennent devant moi, pour cette indolence, je suis vraiment très très sensible. Je me retrouve dans ce matin dans un quartier émanant. Voilà, donc tu vas d'abord approcher la caméra, je vais te présenter la petite famille. Voilà, je suis avec le papa. Je me salue. Voilà, ça va Choga. Voilà, la maman aussi que vous voyez là, la maman aussi était chez moi avant-hier. Bon, c'était une grâce, parce que ce n'est pas déjà évident de me rencontrer dans mon lieu de service. Nous sommes arrivés au même moment et quand elle m'a vu, elle s'est tellement écoulée sa main devant moi, commencer à pleurer, 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 tourner, tourner. Je ne sais pas déjà comment elle a fait même pour connaître mon lieu de service. Et elle m'a raconté toute une histoire que je n'ai pas pu supporter. Et j'ai dit, je devais me rendre donc chez elle. Ce matin, comme vous pouvez voir là, je suis comme ça donc chez elle. C'est mon arrivée. Elle va elle-même raconter son histoire. Elle ne peut pas raconter son histoire quand elle est là. Donc, elle-même, elle va raconter son histoire. Ce qui m'a poussé à être ici chez elle ce matin. Maman, bonjour. Je voudrais que tu racontes un peu ton histoire à ceux qui nous regardent présentement. Vous savez, quand je vois des gens dans cette situation, je suis trop sensible. Ça me fait tellement mal. Écoutez un peu l'histoire de cette maman. Je suis une femme au nom de Nadege. Je suis veuve. Je m'étais mariée à l'église. Elle est un peu fort. Je m'étais mariée à l'église et à la mairie. Oui. Mon mari, avant de mourir, m'a laissé avec les enfants. Et ces enfants-là, avant qu'ils ne décèdent, ma maison dans laquelle on vivait, elle avait pris feu. Tout ce qui était à l'intérieur avait tout brûlé. Même une qui, je n'étais pas sortie avec. Un mois après l'incendie, c'est comme ça qu'ils décèdent. Quand ils décèdent, c'est comme ça que sa famille me chasse. Ils m'ont même accusé d'avoir brûlé la maison et d'avoir tué les frères. C'est comme ça qu'après le lieu, ils m'ont chassé avec mes enfants, m'appelant le serpent. Mes enfants, le petit serpent, moi le beau serpent. Tout ce que les frères avaient laissé, ils se sont accaparés de ça. C'est comme ça qu'ils se sont assis. Mon papa m'a fait appel à Yaoundé que je viens avec les enfants pour que je ne peux pas errer avec les enfants que je viens. C'est comme ça que je suis venue auprès d'eux. Depuis jusqu'aujourd'hui, je n'ai reçu aucun aide venant d'eux. Je ne vis que par la grâce de Dieu. Je ne peux pas dire que je sais comment ces enfants vont pour manger, même pour s'habiller. Je ne sais pas, c'est Dieu seul qui connaît. Quand je les appelle, quand la rarque scolaire arrive, ils m'insultent, me disant que je n'ai pas appelé leur frère, qu'il vient mettre... Le frère qui est décédé. Qui est décédé, qu'il vient mettre les enfants à l'école. C'est comme ça que je me bats. J'ai commencé à faire les beignets. Je ne parviens même pas. Je fais deux kilos de farine sacale. Une fois m'est partie quittée, elle est venue me verser les remèdes là où je vendais. J'ai commencé à avoir mal aux pieds. Mais Dieu merci, Dieu m'a accordé la santé. C'est comme ça que j'ai abandonné le marché parce que je ne parvenais même pas à vendre ces deux kilos. Je suis revenue m'asseoir à la maison. Ces enfants, ça fait deux ans. Si je dis même deux ans, c'est seulement comme ça. Parce que l'année s'est passée, ils commencent l'école, ils ne finissent pas. Parce qu'on m'a les mercredi à cause de la pension que je ne peux pas payer. Pour que ces enfants fréquentent, comme les enfants de leur âge, comme maître, que je peux même avoir aussi quelque chose, même pour faire une activité, pour s'y venir à leurs besoins. ma soeur qui m'a aidé avec les enfants est décédée. Moi, voici, je suis au cameroon. Votre soeur est aussi décédée. Elle est décédée. De grande soeur ? Oui. Voici mon papa, il ne fait rien. Il est malade. Même ma mère, elle a le nez siatique. Voilà pourquoi je viens auprès de vous implorer cette miséricorde d'avoir pitié de moi et mes enfants. Vous avez combien d'enfants ? Vous avez combien d'enfants avec votre mari ? Quoi ? Ce sont les deux d'autres ici. Oui. Elle est née comme vous en avez vu là. Voilà, je voudrais savoir, maman, déjà, je ne sais pas comment vous avez fait pour me rencontrer. C'est une maman que quand je criais auprès d'un que je ne sais pas si mes enfants m'ont fait qu'en plus cette année, elle m'a donné que je cherchais à rencontrer M. Franco le Mignon. Je lui ai demandé que je puisse faire comment pour les rencontrer. Elle m'a indiqué votre lieu de service. C'est comme ça que je suis arrivée là-bas. J'ai demandé le numéro. On m'a donné le numéro. C'est comme ça que je vous ai appellé. C'est compliqué. Et le pape est aussi là pour ne faire rien. Pour ne faire rien. J'ai une infection qui est de l'âge là. Je suis aussi sorti, je suis aussi où je suis qui peut m'aider pour que je puisse faire envoie le vin. Parce que pour que nous tenons, nous mangeons un morceau de mariage que je suis, ce n'est pas facile. Nous ne voulons pas être grâce à Dieu. Vous voyez, quand on a mis un vieux comme ça, je n'ai pas ce montant comme ça dans la parole de Dieu. Vous lisez la Bible? Oui. Vous vivez de la parole de Dieu? J'ai dit, je n'ai pas ce que je n'ai pas que je n'ai pas ce que je n'ai pas. Je n'ai pas ce que je n'ai pas. J'ai dit que j'ai oublié la famille des êtres. Je suis sorti de là, je suis arrivé ici au palais, j'ai continué là. Je suis allé, j'ai trouvé un jeune garçon, un portier, et je lui ai dit que comme vous voyez, je suis dans la misère. si vous pouvez m'aider pour que je puisse demander quelque chose, il faut écrire. Vous pouvez écrire comment, je n'ai pas l'initiative, qui veut de ça. Je n'ai pas de réagation de ça pour écrire. Surtout que vous dites que vous avez perdu tous vos grands-enfants, vos grands-enfants. Huit enfants. Les garçons? Les garçons et deux filles. Oui. C'est difficile, hein? Alors, Jésus comme ça, mal à l'air, celle qui nous fut tenait de sa grand-fère, dans sa poche et ici. Elle venait de mourir par la maison. C'est elle qui connaît son. Elle vivait ici en bas. Quand la matinée vient, elle monte, elle monte, elle vient regarder, elle entre dans la cuisine. Elle voit, elle regarde, et ici là, les garçons sont malades. Allez, directement, elle sort. Après quelques temps, on voit, elle arrive avec un sac. Elle vient de bouger. On marche. Donc, c'est elle qui vous soutenait à l'époque, c'est son vivant. Et la maman, vous avez qu'un âge? J'ai 40 ans. Vous avez 40 ans. Vous avez essayé de baigner, ça n'a rien. Vous n'avez pas essayé de faire autre chose? J'ai essayé de faire le caramènes, je vendais même les bifakas. Ça n'a pas tenu. Je vendais même les trucs, même les jus naturels. Ils ne savent pas même les pagnes. Je partage souvent en ville. Chez les frères, il y avait les frères qui vendaient les pagnes en ville. Je pars, je prends. Je pars, je vends. Je pars, je leur donne le capital. Si j'ai le bénéfice, c'est ça que je rentre envers. Mais depuis qu'on est avant levé au travail, je n'ai plus eu la possibilité de revendre un recours. Est-ce que vous voulez maintenant un petit capital pour vous relancer? Et si vous avez un petit capital, vous pouvez relancer. Vous savez que si vous avez un petit capital, vous pouvez faire quoi? si on vous donne un petit capital, quel est le projet que vous avez? Vous pouvez faire, vous pouvez faire quoi? Si à jamais on vous vit en net. Si on vous donne un petit capital. Je vais vous donner un truc, je m'assoie sur ça. Un truc, c'est quoi? Même un petit petit. L'enfant qui pleut là. Je voulais savoir une chose. Votre mariage était où vous êtes mariés? Mais c'est marié à Abafia. Abafia. Non, c'est quand le mariage est fini. Votre maison s'est brûlée. On vous a chassé? Oui, que je suis revenue à Abafia. Vous êtes revenue à Abafia. Votre mari était aussi de Abafia. Elle est Yambassa. Elle est Yambassa. Je suis Yambassa. Mon mari était Bafia. Vous, vous êtes Yambassa. Oui. Dans l'Ombam. Donc vous êtes Yambassa. Votre mari était Bafia. On vous est retourné ici quand la famille quand la famille sa belle famille lui a servi des problèmes. Je suis allé la réciterie. Ok. Donc quand le mari quand votre mari a décidé vous étiez d'abord là-bas. C'était tellement compliqué que votre papa venait vous chécher. Voilà, les amis, vous savez, vous voyez aussi, je vous parlais tout récemment des situations compliquées dans les mariages. donc je vois voilà une femme que quand son mari décède la belle famille lui chasse de la famille. Ah! La famille africaine c'est grave. Voilà, j'ai tenu donc à faire un déplacement ici parce qu'elle m'a expliqué ça et elle fait l'effort même d'être un peu forte aujourd'hui parce que quand elle arrivait devant moi c'était très fort c'était trop sensible et j'ai déjà fait un déplacement parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui a les ONG et des particuliers aussi qui sont sensibles à ce genre de choses vous savez elle a trois enfants et celui-ci devait faire quelle classe depuis l'année? Il devait être au collège Il devait être au collège et là maintenant il doit s'inscrire c'est quelle classe? Fou-moi un Fou-moi un et celui-ci? Il aimantait un aimantait un l'autre l'aîné il fait seconde il passe un seconde pour qu'il paye même il parvient à composer le CAP il a fallu que lui-même il fait le job du chantier en lui-même il se bat il est où? il a fait le job en lui-même il se bat il s'est battu pour avoir le CAP il est où? Il a fait le job il est où? il est où? il est où? et maintenant il est bloqué parce qu'on m'a demandé 150 000 pour la pension sa pension c'est 150 000 parce que au lieu de faire le le machin le concours quand il est en secondes on l'avait dérouté on l'avait dérouté il n'avait pas fait le concours là pour maintenant on a préféré vendre maintenant sa place et je suis parti il est où? il est descendu chez ses amis ça c'est pour l'école ok d'accord voilà ses amis, chef collecteur c'est fort moi je ne peux pas je ne peux vraiment pas faire supporter ses charges seul déjà parce que vous connaissez la charge que j'aime moi particulièrement parce que moi aussi je suis père de deux enfants malvoyants donc c'est trop fort et j'ai tenu à venir faire cette vidéo afin que les gens vraiment essayent de comprendre les cris de cette maman donc pour ceux parce qu'il y a peut passer par moi pour soutenir cette maman voilà mon numéro qui en bas de l'écran le 672 30 37 85 pour ceux qui vont qu'ils veulent contacter la maman directement maman, bon maman quel est le numéro? 678-911-4916 d'accord donc voilà son numéro, pour ceux qui veulent en contact direct avec la maman donc voilà c'est un peu fort, on va essayer ensemble avec votre soutien de voir comment on peut vraiment les aider surtout trouver quelque chose, il faut que la maman fasse quelque chose parce que chaque année on ne peut pas te venir à naître, il faut que tu trouves quelque chose à faire puisque le père ne fait rien, tu ne fais rien, c'est compliqué les enfants sont là il faut que tu trouves comme quelque chose à faire pour prendre soin de tes enfants espérons que les gens vont vraiment nous écouter donc je ne veux que vous souhaiter beaucoup de courage et ensemble j'attends aussi l'un des autres et je vais aussi compéter avec ce que j'aurai avec ce qu'on pourra t'aider et je crois que durera grâce à la suite donc merci et voilà en attendant que vos gestes, vos réactions, merci beaucoup merci d'avoir regardé cette vidéo, je compte sur vous pour soutenir cette maman et sa famille merci de partager également la vidéo, si vous êtes nouveau, abonnez-vous s'abonnez-vous, quand vous êtes abonné bien, très bien quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes paye ou non ? n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos